... Oubliez le train électrique de papa, le digital remplace tout. Voilà 11 ans que la révolution du numérique est en marche dans le monde du modélisme ferroviaire. Là où avant le courant, transmis par les deux rails, permettait de faire avancer la locomotive, ce sont aujourd'hui une multitude d'informations qui sont transmises grâce à des décodeurs embarqués. Comme information à la machine, on peut envoyer l'ordre de démarrer, on peut envoyer l'ordre de siffler, le bruit, on peut faire parler le chauffeur, on peut faire le bruit de la pelle à charbon, enfin tous les bruits possibles et imaginables. Et ça permet d'avoir sur une même file de rails deux locomotives, voire trois ou quatre ans, de façon à les piloter locomotive par locomotive. L'ancien transfo est lui aussi remisé au placard au profit d'une centrale de commande numérique ou d'un ordinateur. Un renouveau du matériel qui a permis de relancer le marché, même si certains n'ont pas encore pris le train en marche. Il y a des jeunes qui se mettent à ça, comme pour tout. Et puis il y a des anciens comme nous, qui prennent le progrès en route, et ils se mettent au numérique parce qu'ils comprennent. Moi je ne comprends pas. Il y a toujours la vieille école qui garde l'ancien système, et heureusement qu'on est passé au numérique, parce que ça permet aux jeunes, aux nouvelles générations, de s'intéresser au train. Parce que je pense qu'il y aurait eu un décrochage beaucoup plus important. Si l'on parle toujours de bourse et de salon du jouet, le passage au numérique a creusé le fossé. Pour un premier réseau de trains en numérique, il faut compter 300 euros, et le prix d'une locomotive peut atteindre les 1400 euros.